Merci pour connecter à ce message dans l'Évangile ce soir. Et premièrement, j'aimerais lire dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, dans le livre de Nombre, chapitre 27, s'il vous plaît. Le livre de Nombre, chapitre 27 et verset 1. Les filles de Tsello-Fachat, fils d'Ephar, fils de Galad, fils de Matir, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, et dont les noms étaient Makla, Noah, Ogla, Milka et Tietza, s'approcha et se présenta devant Moïse, devant les sacrificateurs et les hasards, et devant les princes et toute l'assemblée, à l'entrée de la tente d'assignation. Elles dirent, « Notre Père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltaient contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée, mais il est mort pour son péché, et il n'avait point de fils. » Ici, dans ce passage, j'aimerais noter un homme qui est mort pour son péché. Et maintenant, j'aimerais tourner au Nouveau Testament, et on va lire dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15. La première épître aux Corinthiens, chapitre 15, et verset 1. C'est les mots d'apôtre Paul qu'il a écrits par le Saint-Esprit. Il dit, « Il avait aussi reçu que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Il est apparu à Céphas, puis aux douze. Ensuite, il est apparu à plus de cinq cents frères à la fois, dont la plupart sont corps vivants, et dont quelques-uns sont morts. Et dans ce passage, j'aimerais noter le Seigneur Jésus, un homme qui est mort pour nos péchés. Et un dernier passage dans l'Évangile selon Luc, s'il vous plaît. Luc, chapitre 23. L'Évangile selon Luc, chapitre 23. Et on va lire à propos de la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ. On va commencer à verset 32, s'il vous plaît. C'est Luc 23, verset 32. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifiaient là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Il se partagea ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres. Qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant de lui, présentant du vinaigre, il disait, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » Un des malfaiteurs crucifié l'un juriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi, qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice. Par nous recevons ceux qui ont mérité nos crimes. » Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » C'est tout que j'aimerais lire avec vous ce soir. Et j'aimerais penser les trois passages. Et j'aimerais noter quelqu'un qui est mort pour son propre péché. J'aimerais parler à propos du Seigneur Jésus-Christ. Et selon les Écritures, selon l'Évangile, Christ est mort pour nos péchés. Pas pour ses propres péchés. À cause qu'il ne pouvait pas pécher. Il ne pouvait pas faire rien mal. Et on va voir cette attestation d'un des malfaiteurs dans l'Évangile de Luc. Et j'aimerais faire une application dans l'Évangile à chacun de nous, à tout le monde entier. Dans l'Ombres, chapitre 27, on a lu à propos d'un homme, c'est l'Ouf-Chad, fils d'Ephère. Il a eu des filles, mais pas point de fils. Et cet homme, il était parmi la nation d'Israël. Il était parmi ceux qui sont sortis d'Égypte. Et il était parmi tout le peuple qui voyait tous les prodiges et tous les signes que le Seigneur, que Dieu avait fait dans l'Égypte. Quand il a montré son pouvoir et son autorité sur Pharaon et sur les idoles d'Égypte et sur la force de l'armée d'Égyptiens. Et cet homme, c'est l'Ouf-Chad, il voyait le salut que le Seigneur, que Dieu a pourvu pour son peuple quand il les dirigeait au travers de la mer rouge sur un voyage vers le pays de Canaan. Un pays que Dieu avait promis à son peuple pour un héritage. Et c'est l'Ouf-Chad, il voyait ça. Et il était parmi le peuple d'Israël. Mais si nous lisons dans l'Ancien Testament toute l'histoire de ce voyage dans le désert, nous pouvons voir que le peuple a vraiment envie de se détourner de Dieu et commettre des péchés contre Dieu. Il ne craignait pas, il ne croyait pas que Dieu pouvait conduire son peuple vers le pays de Canaan. Et nous pouvons lire que Dieu a bugé son peuple et il disait à son peuple que personne de cette génération pouvait entrer dans le pays de Canaan pouvait entrer dans le pays de Canaan. Mais nous pouvons voir qu'il y avait deux hommes qui craignaient Dieu et qui croyaient Dieu. C'était Josué et Caleb. Mais à part de ces deux hommes, personne de cette génération pouvait entrer dans le pays de Canaan. Alors, les filles de Télof-Chad, qui étaient juste des enfants avant, maintenant ils sont grands et ils pouvaient entrer dans le pays de Canaan. et ils parlent avec Moïse et parlent à propos de leur père, Célof-Chad. Il dit qu'il est mort pour son péché. Ils ne pouvaient pas entrer à cause de son incrédulité. J'aimerais pas passer plus de temps avec cette histoire-là, mais j'aimerais noter que c'est une chose vraiment triste et sérieuse à mourir dans le propre péché. Mais dans le message de l'Évangile, nous avons l'avertissement, et c'est comme Dieu veut avertir tout le monde entier, et vous aussi, chers amis, qui écoutent le message ce soir, que c'est une chose à penser, nos péchés. Nos péchés sont vraiment sérieux. À cause de nos péchés, nous méritent la mort. Et à cause de nos péchés, par nature, nous ne pouvons pas entrer dans le ciel. Et à cause de ça, l'Évangile nous dit qu'il faut être pardonné de tous nos péchés. Il faut être né de nouveau, il faut être sauvé de la condamnation à cause de nos péchés. Alors, l'Évangile déclare que Dieu a pourvu le salut pour nous. Il a pourvu le salut pour son peuple Israël dans le temps passé. Mais beaucoup de personnes, et nous avons vu ça, elles ne croyaient point à Dieu et ne pouvaient point entrer dans le pays de Canaan. Et c'est juste comme une application, c'est une illustration pour nous à comprendre le message de l'Évangile, que ce n'est pas possible pour nous à entrer au ciel avec nos péchés. Et si quelqu'un est mort dans son propre péché, il y a juste une place. La Bible nous dit une place à aller dans l'éternité, et c'est l'enfer. Et après ça, la seconde mort, l'étend de feu. Et c'est sérieux. Mais Dieu ne veut pas que personne périsse, que personne va au l'enfer. Mais Dieu veut sauver les péchés. Il veut pardonner des péchés. Il veut donner la vie aux péchés. Et il veut donner le pardon de vos péchés à vous. Et il veut vous donner la vie éternelle comme un don gratuit, qui sont pris, sont payés pour. Alors, ce que nous ne pouvons pas accomplir, à cause de l'impossible, à enlever même un seul péché, ce n'est pas possible. Mais le prix pour nos péchés, le Seigneur Jésus, il a déjà pris sur lui-même. Il est mort pour nos péchés. Et on a lu dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, cette bonne nouvelle. Et l'apôtre Paul a de nouveau, il rappelle les chrétiens à Corinthe de ce message de l'Évangile qu'il avait rééché parmi eux, et cet message que les Corinthiens avaient cru et met leur confiance dans. Et le message déclare que le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, a déjà payé pour nos péchés. Il est mort pour nos péchés. Et ça, c'est vraiment une grande chose à cause du prix du péché, le salaire du péché, selon les Écritures, selon la Bible, c'est la mort. Et Christ est mort pour nous. Alors, ce n'est pas nécessaire pour une personne, n'importe quoi, qui cette personne est, parmi tout le monde. Personne n'a besoin de périr, mais tout le monde peut avoir la vie éternelle, peut avoir le pardon pour les péchés, à cause le Seigneur Jésus a déjà payé pour nos péchés à la croix du calvaire quand il est mort pour nos péchés. Et dans Luc, l'Évangile de Luc, chapitre 23, nous avons lu à propos de crucifixion du Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons lu quand il est mort. Mais aussi, dans ce passage, nous pouvons lire deux hommes, deux malfaiteurs, dans les autres évangiles, nous pouvons lire à propos de la même chose, à propos des deux hommes. Et dans Matthieu et Marc, nous pouvons lire que les deux se moquaient du Seigneur Jésus-Christ et les deux l'injurièrent. Mais dans Luc, nous pouvons lire à propos d'un changement changement d'un des malfaiteurs. Nous avons lu qu'un des malfaiteurs qui était crucifié, il encore injuriait le Seigneur Jésus. Et il ne croyait pas que c'était le Christ, le Sauveur. mais l'autre, et ça, c'est l'homme que je veux penser de maintenant, l'autre, il reprenait son ami et il disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? » Et dans verset 41, et ça, c'est important, nous pouvons voir la répentance de ces pécheurs. Il dit, « Pour nous, c'est justice, car nous recevons ceux qui ont mérité nos crimes. » Et après ça, il voit le Seigneur Jésus et pense à lui et il dit, « Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Le Seigneur Jésus était parfait. Pas de péché pour lequel il avait besoin de payer. Et cet malfaiteur, il, je pense, il pensait, pourquoi est-ce que cet homme, le Seigneur Jésus, sous la croix? Pourquoi? Mais ce jour-là, il pouvait voir que la personne dans la croix au milieu était vraiment le sauveur du monde, le Seigneur Jésus qui est mort pour nos péchés. Et cet malfaiteur, il pouvait voir que ce qu'il a reçu était juste. Et ça, c'est selon les Écritures. la Bible nous dit que nos péchés, le salaire de nos péchés, c'est la mort. Nous méritent la mort. Nous méritent la punition pour nos péchés, pour toutes les choses que nous avons faites contre les commandements de Dieu, contre la vérité, contre les choses qui sont bonnes et justes. et la Bible nous atteste que tous ont péché. Sans exception, toutes les personnes, toi et moi, nous avons de péchés. Et il faut que le prix de nos péchés est payé. Il faut que quelqu'un va entrer dans la mort pour payer pour nos péchés. C'est nous ou c'est le Seigneur Jésus? Pour moi, je suis vraiment grateful au Seigneur Jésus qu'il a pris ma condamnation sur lui-même. Il a payé pour nos péchés. Alors, je n'ai pas avoir besoin de mourir pour mes péchés. Il a pris le salaire de mes péchés sur lui-même. Et dans le mois de mars, le 9 mars 99, j'ai reçu le salut comme un don gratuit de Dieu. Et j'ai été pardonné de tous mes péchés à cause, selon les Écritures, je pouvais voir que le Seigneur Jésus est mort pour mes péchés. Et dans Luc 23, nous avons un malfaiteur qui ne pouvait pas sauver lui-même, il ne pouvait pas payer un prix, il ne pouvait pas faire rien. Il était sur une croix. Mais la seule chose qu'il ne pouvait pas c'était à croire au Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur, comme celui qui a payé pour ses péchés sous la croix en cas d'âme. Et il a fait ça. Et il a reçu un promis du Seigneur Jésus-Christ et le Seigneur Jésus disait, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Et cet malfaiteur était sauvé ce jour et il est mort ce jour. Mais il allait avec le Seigneur Jésus au ciel, au paradis. Mais l'autre malfaiteur, il ne se repentit pas. Il ne croyait pas au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il ne croyait pas que le Seigneur Jésus-Christ était le sauveur du monde. Il était juste comme l'homme dans l'Ancien Testament, Taylor Fachad, qui est mort dans son péché. Son propre péché ne pouvait pas entrer. Et ce soir, quand je vais terminer mon petit message, nous désirons que vous, vous tous qui ne sont pas sauvés, pense des choses que la Bible dit, le message de l'Évangile. Il y a l'avertissement que le péché mérite la mort. Et le Seigneur a dit lui-même qu'il faut être né de nouveau. Ça veut dire être sauvé. et nous désirons que ce soir, quelqu'un parmi nous qui va donner la gloire au Dieu en se repentir et de croire au Seigneur Jésus comme celui qui est mort pour mes péchés. Et nous désirons, notre désir, c'est le même désir que Dieu a, c'est que les pécheurs vont être sauvés même ce soir. Et le Seigneur va bénir la lecture de sa parole et je pense qu'on va terminer aux prières. Notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ, nous voulons te remercier pour le message de l'Évangile comme le Seigneur Jésus est mort pour nos péchés, mais comme il est ressuscité. Il est notre Seigneur et sauveur vivant et il a même ce soir le pouvoir et l'autorité à pardonner des péchés pour les pécheurs. Et nous voulons te demander de bénir la lecture de ta parole, la prédication de l'Évangile et nous voulons te demander de bénir tous ceux qui étaient connectés dans ce message ce soir. Nous prions et nous rendons grâce au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.